Alors tout d'abord, quand on ouvre Maya 2014, on a cette fenêtre qui est apparue et qui nous indique que toutes les nouveautés sont indiquées en vert, donc comme vous le pouvez voir ici par exemple, le Modeling Toolkit en haut à droite qui est entouré de crochets verts. On a ça aussi dans plein de menus ici, donc tout ce qui est en vert, c'est ce qui est nouveau. Vous pouvez décider de montrer ça au début quand vous lancez Maya ou de ne pas le montrer en colchant cette case ici et vous pouvez aussi décider de ne plus avoir cette nouveauté donc ce highlight vert autour des nouveautés de Maya 2014. Donc moi je le laisse pour l'instant, je mets OK et voilà. Donc là, direct, on peut voir quelque chose qui a changé, donc on peut voir déjà des icônes en plus par ici, comme je vous le disais, on peut voir des menus en plus dans les menus de Modeling, etc. Et on a une barre d'outils en plus ici qui est le Modeling Toolkit dont je vais commencer en vous présentant ce Modeling Toolkit qui est en fait la copie conforme d'un plugin qui était disponible pour Maya auparavant qui s'appelait DRaster qui a été édité par une société qui s'appelait Nex et qui était très pratique, beaucoup beaucoup de monde l'utilisait et on peut voir qu'il a maintenant été intégré dans Maya, donc c'est une très bonne nouvelle puisqu'il y a plein d'outils qui sont assez sympas qu'on avait dans d'autres applications 3D et qui manquaient à Maya. Donc par exemple, je vais commencer par créer une sphère, voilà. Et ma sphère, si je vais sélectionner les faces, vous voyez que j'entre avec une nouvelle interface qui est le Modeling Toolkit, alors on peut aller dans les options ici et choisir de l'activer par défaut ou non. Donc si je décoche AutoActivate Modeling Toolkit et que je reviens ici en mode face, vous voyez que là on a l'ancien modèle de sélection, donc celui qui était dans les versions 2013 et autres, donc où on devait cliquer sur chaque face pour les sélectionner, etc. Et des fois c'était un peu long, donc pour changer et venir avec un pinceau de sélection, on devait venir ici et venir sélectionner nos faces avec le pinceau de sélection, etc. Donc c'était un petit peu long. Et cette fois-ci, donc si on revient dans AutoActivate Modeling Toolkit, à chaque fois qu'on va venir en mode component, donc face, edge, vertex, etc. On va entrer avec les Modeling Toolkit qui vont nous permettre de faire beaucoup de choses en plus. Donc là vous voyez que pour l'instant c'est à peu près la même chose, je peux ajouter à ma sélection en cliquant sur des faces individuelles, mais maintenant l'outil en plus c'est que je peux maintenir la touche Tab enfoncée et là vous voyez qu'ici à droite ça passe du mode Pic Marquis au mode Raycast et qui me permet cette fois-ci de maintenir le clic et de sélectionner plusieurs polygones d'un coup. Donc ça c'est une méthode de sélection qui est disponible dans des logiciels comme Softimage ou Modo et qui est très pratique puisque vous voyez qu'on peut passer très rapidement à un mode de sélection avec un rectangle. Donc là je fais un rectangle de sélection, j'ajoute à ma sélection, etc. et on peut avec la touche Tab venir sélectionner en cliquant et en glissant la souris très rapidement. Donc on peut aussi venir l'activer définitivement en cliquant sur Raycast. Donc là je n'ai plus besoin d'appuyer sur la touche Tab, il est toujours activé et je peux activer les deux donc Raycast ou Marquis Selection. Donc là je peux faire, voilà, une sélection Raycast et si je veux faire une sélection avec un rectangle de sélection, je viens cliquer en dehors de mon mesh et je viens créer un rectangle de sélection. Donc on peut avoir soit uniquement le rectangle de sélection ou la sélection individuelle en cliquant sur nos faces, la sélection directe en cliquant et en glissant avec la souris et un XZ2 avec le rectangle de sélection ou le cliquet glissé. Donc voilà pour ces trois modes de sélection. Ensuite on a aussi donc les modes de sélection donc Vertex, Edge et Face. Donc on peut aussi accéder en faisant un clic droit qu'on maintient ici Face, Edge et Vertex. Mais maintenant on peut aussi venir cliquer ici. Donc c'est un peu plus intuitif que ce qu'on avait avant ici où on pouvait venir cliquer pour entrer en mode Component et là on ne voyait pas tellement qu'est-ce qui étaient les edges, les faces, les points, etc. C'était assez confus. Maintenant quand on vient ici on a clairement les Vertex, les edges et les faces. Donc on peut aussi venir entrer en mode Multi Component. Donc là qui va sélectionner les trois qui va me permettre à la fois de sélectionner des Vertex comme ceci, mais aussi d'ajouter à ma sélection des edges ou encore des faces. Donc là vous voyez que j'ai les trois sélectionnés en même temps. Et si je viens bouger, je bouge à la fois mes Vertex, mes edges et mes faces. Donc là on peut voir par la même occasion le nouveau Gizmo. Donc le Gizmo qui est accessible quand vous avez activé le Modeling Toolkit. Donc pas grand chose de différent par rapport à l'ancien Gizmo si ce n'est qu'on a maintenant des petits ronds ici qui nous permettent de déplacer notre sélection sur deux axes uniquement. Donc avant il fallait maintenir la touche CTRL, cliquer sur un axe, etc. C'était un peu compliqué au début. Maintenant si je veux déplacer sur l'axe Y et l'axe Z par exemple, je viens cliquer sur ce rond qui me sélectionne où vous voyez Y et Z. Et donc là je vais faire un mouvement de mes faces uniquement sur l'axe Y et sur l'axe DZ. Et peut-être si vous regardez ici sur l'axe DZ, ça n'a pas du tout bougé. Donc c'est la petite nouveauté dans ce Gizmo. Et maintenant je vais vous montrer les options un peu plus en bas. Donc on a d'abord le Preview Loop Ring. Donc si on vient par exemple en mode de sélection de face et qu'on appuie sur la touche Shift donc ils permettent de sélectionner des loops. Vous voyez quand on va à gauche ou à droite, on a un preview de la loop qu'on va sélectionner. Pareil, si je vais en haut, donc là ça va faire le Face Ring cette fois-ci, qu'on va sélectionner. Mais ça marche donc de même avec les edges. Donc là je vois l'Edge Loop que je vais sélectionner et là je peux voir l'Edge Ring que je vais sélectionner. Donc ça permet d'avoir un petit preview et de savoir sur quand on s'enligne avant de sélectionner. Donc ça peut être pratique dans certains cas. Donc on peut l'activer ou désactiver. Et ensuite on a un truc assez sympa qui est la Symmetrie. Donc ça c'est nouveau aussi dans Maya. Donc on ne l'avait pas avant et ça énervait beaucoup d'utilisateurs. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner une Edge qui est au milieu de ma sphère. Donc ici. Et je vais cliquer sur Symmetrie. Et donc là vous voyez que la Symmetrie est activée et que quand je viens maintenant sélectionner n'importe quoi. Donc une face, un vertex ou des edges. Vous voyez qu'ils sont sélectionnés de l'autre côté par rapport à l'Edge que j'avais sélectionné comme miroir. Donc là si je désactive la Symmetrie et que je viens sélectionner cet Edge et que je réactive la Symmetrie. Et cette fois le miroir va se faire à partir de cet Edge. Donc ça peut être très pratique puisque là si je viens ici en mode face, je vais sélectionner plusieurs faces. Je vais les bouger. Et là vous voyez que ça les bouge dans les deux sens. Et tout ce que je vais faire va se répéter de façon symétrique. Donc c'est un outil quand même assez pratique qui permet de gagner du temps. même si on pouvait de toute manière recréer une Symmetrie avant en allant dans Mesh, Miro, Géométrie. Donc c'est comme ça qu'on faisait avant généralement. On supprimait la moitié d'un Mesh et on faisait un miroir. Là on peut directement modéliser en Symmetrie dès le départ. Donc ça peut être quand même assez sympa. Il y a aussi un truc assez sympa qu'on peut faire. Donc là je vais revenir un petit peu en arrière. Voilà donc je viens sur mon Mesh. Là je commence à faire des modifications. Donc je vais déjà désactiver la Symmetrie. Donc imaginons qu'on ait la Symmetrie désactivée et que je fasse des modifications. Donc là je fais quelques modifications sur ma sphère. Et là je me dis que j'aimerais bien le dupliquer de l'autre côté. Mais je n'ai pas activé la Symmetrie dès le début. Et je n'ai pas envie de faire un Miro Géométrie. Donc là je vais pouvoir quand même remédier à ce problème en sélectionnant une Edge. Je fais Symmetrie. Cette fois je sélectionne tout. Je vais dans Edit Symmetrize. Et là vous voyez qu'il a répété exactement ce que j'avais à gauche du côté droit. En prenant comme axe de Symmetrie l'Edge que j'avais sélectionné. Et à partir de là on peut revenir donc en mode Symmetrie. Et continuer à travailler sur notre Mesh. Cette fois avec la Symmetrie activée des deux côtés. Donc voilà cette option Symmetrie qui est bien sympa. Et ensuite on a plusieurs autres options en bas dont je vais vous parler. Alors pour commencer on a les Selection Constraints. Alors pour l'instant c'est à Off. Donc là je peux sélectionner tout ce que je veux. Et j'ai plusieurs options. Donc je peux aller dans Angles. Et là ça va me permettre de limiter ma sélection à un certain angle. Donc là j'ai mis 20 degrés. Ce qui fait que quand je clique sur une face. Il va sélectionner toutes les faces qui ont un angle inférieur ou égal à 20 degrés. Par rapport à la face que j'ai sélectionné. Donc si j'augmente ça à 45 degrés. Il va aller jusqu'aux faces qui ont un angle de 45 degrés ou moins. Par rapport à la face que j'ai sélectionné. Ça peut être pratique. Ensuite on a Border. Donc là j'ai pas encore de bord. Donc je vais prendre cette sphère et la bouger. Donc là j'ai un bord que j'ai créé. Donc je le supprime. Et si je vais dans Border. Vous voyez que je ne peux sélectionner que les bords de mon mesh. Donc là si je veux essayer d'aller sélectionner des edges vers le bas. Il ne veut pas. Pareil pour les faces ou les vertex. Et donc ce que ça va faire. C'est que je vais pouvoir uniquement sélectionner le bord de mon mesh. Donc si je clique ici en bas. Je vais pouvoir sélectionner d'autres choses. Mais dès que je déplace ma souris ici. Vous voyez que j'ai besoin d'un seul clic pour sélectionner tout le bord de mon objet. Donc ça, ça peut être pratique aussi pour sélectionner les bords de nos objets quand on a des mèches ouvertes comme ceci. Donc là je vais revenir un peu en avant. Et le dernier qu'on a c'est Shell. Et donc là tout simplement ce que ça va faire. C'est que ça va sélectionner toutes les faces qui sont attachées à la face que je sélectionne. Donc là si par exemple je viens créer un cube. Voilà. Donc là j'ai deux objets. Je vais les combiner. Donc Mesh Combine. Je vais en mode face. Et donc là à chaque fois que je clique sur une face. Il va sélectionner toutes les faces attachées à la face que j'ai sélectionnée. Donc ça, ça peut être aussi très pratique pour directement sélectionner des Shell. On pouvait le faire avant. Mais c'était un petit peu plus long. Il fallait juste sélectionner une face. Aller dans Control. Touche Shell. Et là ça faisait la même chose. Maintenant on peut le faire directement en activant cette option. Donc là je vais supprimer ce cube. Je vais même supprimer cette sphère. Et je vais en recréer une nouvelle. Donc voilà ma nouvelle sphère. Alors maintenant je vais vous parler du Transform Constraint. qui est aussi très très utile. Puisqu'on va pouvoir sélectionner par exemple Edge Slide. Et venir sélectionner une edge. Et là je viens avec mon Move Tool. Et vous voyez que même si j'essaye de bouger cette edge sur l'axe des aides. Donc de l'envoyer par ici. Elle va glisser le long de ma surface. Donc là je peux la déplacer. Elle va toujours rester le long de ma surface pour garder la topologie. Donc si je fais désactiver le Transform Constraint. Et que j'essaye de la pousser. Vous voyez là ça déforme complètement mon mesh. Et donc on peut faire ça avec autre chose aussi. On peut venir dans Surface Slide. Et on peut venir sélectionner par exemple un vertex ici. Et là si je le bouge. Vous voyez qu'il reste contraint à ma surface. Et que la topologie est gardée. Donc ça va être très pratique quand on veut déplacer des points comme ceci. On va pouvoir venir les bouger. Et garder un flow continu de mes vertex. Alors que si je le désactive. Et que je viens sélectionner un point ici. Des fois si on ne fait pas attention. On peut activer un axe qu'on ne veut pas. Comme celui-ci. Et là vous voyez que ça va déformer mon mesh. Donc ça ça peut être très pratique d'avoir le Transform Constraint activé. Et là vous voyez qu'on a autre chose. Donc on peut aller dans Other Surface. Et sélectionner un objet. Donc là c'est par exemple la sphère que j'ai créée. Je peux venir la sélectionner dans les Transform Constraint. Donc ça ça va servir à beaucoup de choses. Premièrement ça va servir pour le Shrink Wrap Selection. Donc ça par exemple si je crée un plan ici. Je vais le monter au dessus de ma sphère. Et je vais ajouter quelques divisions. Donc Add Division. Voilà. Et là je veux que ce plan tombe en fait sur ma sphère. Donc avant on pouvait faire des... On peut faire ça avec des Enclothes ou autre chose. Maintenant on peut utiliser le Shrink Wrap Selection. Donc pour ça je vais devoir sélectionner l'objet sur lequel je veux projeter mon plan. Donc là je vais dans Transform Constraint. Je vais sélectionner ma sphère. Donc PSphère 2. Je vais ensuite sélectionner mon plan. Je vais en mode phase. Je sélectionne toutes les phases de mon plan. Et là je vais dans Edit Shrink Wrap Selection. Et là vous voyez que mon plan vient de tomber sur ma sphère. Donc là on le voit plus puisqu'il est parfaitement projeté sur ma sphère. Mais vous voyez qu'il est encore ici. Et donc là on peut le relever. Et vous voyez qu'on a notre plan qui a la forme de notre sphère. Donc ça, ça permet de projeter un objet sur un autre. Grâce au Transform Constraint et au Shrink Wrap Selection. Mais le truc le plus important peut-être, ça va être de pouvoir faire de la retopologie directement dans Maya. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la retopologie, si vous ne savez pas ce que c'est, ça consiste à partir d'un mesh qui a beaucoup beaucoup de polygones comme celui-ci. Et de redessiner en fait le flux de polygones pour en avoir beaucoup moins. Et pouvoir par exemple l'animer ou faire des rendus moins longs, etc. Donc là j'ai un alien que j'avais sculpté sous ZBrush. Et qui du coup a beaucoup beaucoup de polygones. Et maintenant je vais pouvoir faire de la retopologie directement dans Maya. Donc pour pouvoir faire de la retopologie, il faut pouvoir créer des polygones par-dessus une surface. Donc c'est là encore une fois que le Transform Constraint va nous servir. Puisque je vais pouvoir sélectionner mon insecte ici. Et maintenant avec le Quad Draw qui est une fonction du Modeling Toolkit. Je vais pouvoir venir créer des polygones directement connectés à ma surface. Donc là je viens cliquer et vous voyez que j'ai des points verts qui se créent. Et donc si on tourne ici, vous pouvez voir que ces points se snapent directement sur ma surface. Donc ça va me permettre de recréer des polygones par-dessus mon objet. Donc là pour l'instant j'ai juste des points. Pour créer des polygones, j'appuie sur la touche Shift. Et là vous voyez que j'ai un preview des polygones que je peux créer. Donc si je clique ici, ça va créer un polygone. Je peux aussi maintenir le clic et continuer la création de polygones. Et donc comme ça, très simplement, très facilement, je vais pouvoir redéfinir le flux de polygones. Vous voyez comme ceci, en créant des points et en créant des faces. On peut supprimer des points en appuyant sur la touche Control. Donc là j'appuie sur Control et ça vient supprimer des edges ou des faces. Pour créer un point, on appuie tout simplement avec le clic gauche de la souris. Pour créer des faces, on appuie sur la touche Shift. Et vous voyez que si j'appuie sur la touche Shift et que je viens cliquer sur un edge, je peux également ajouter de la géométrie, donc des edge loops qui vont automatiquement se snapper sur ma surface. Donc là, si je veux ajouter beaucoup plus de précision, je vais ajouter des edge loops. Et vous voyez que tous ces edge loops viennent se coller automatiquement à ma surface. Et donc là, je pourrais continuer à l'infini. Et vous voyez qu'ici maintenant, j'ai cette surface qui vient d'être snapper au reste de ma surface. Donc là, je vais enlever le Transform Constraint. Et là, vous voyez que j'ai le coup de mon alien qui est créé ici. Et donc, je pourrais continuer tout le long. Et faire par exemple la Retopologie autour des yeux. Donc là, je viens sélectionner cette surface, Quad Draw. Et je viens créer des points qui se snappent automatiquement à ma surface. Et qui me permettent de faire de la Retopologie dans Maya. Donc très très pratique cette nouvelle option. Comme vous pouvez le voir. Qui va me permettre de garder un flux de polygones constant. Et de faire de la Retopologie directement dans Maya. Voilà, donc ça évite de passer par des logiciels tiers. Comme ZBrush qui permet quand même de faire de la Retopologie. Ou Topogun, etc. Donc le Quad Draw, on peut aussi l'utiliser indépendamment. Donc là, je vais venir ici. Je vais cliquer sur Quad Draw. Je vais créer des points. Et on peut aussi très bien l'utiliser comme ça. Pour créer de nouvelles surfaces directement dans Maya. Donc là, je crée une surface. Je reviens en mode face. Et là, vous voyez que ma surface est créée. Donc ça peut être très pratique ça aussi. On peut par exemple venir en vue de haut. Venir en Quad Draw. Et venir créer une forme par ici. Comme ceci. Et là, je vais venir créer ma forme. Comme ceci. Je reviens en vue de perspective. Je fais une rotation. Et là, je peux venir faire une extrusion de mes faces. Et là, j'ai un volume qui est créé directement. Que je peux retravailler. Et que j'ai directement dessiné avec des polygones. Sur ma vue de haut. Donc le Quad Draw qui permet de faire de la retopologie. Et de créer des mèches directement dans la vue 3D. Alors ensuite, on a plusieurs autres outils ici. Donc je vais passer rapidement au travers. Puisque vous les connaissez pas mal pour la plupart. Donc par exemple, le Bevel qui me permet de venir ici. Sélectionner plusieurs edges. Je clique sur Bevel. Et là, j'ai un Bevel qui vient. Et je peux changer les paramètres ici. Ou en cliquant directement dans le viewport. Donc là, je règle l'offset du Bevel. Je peux venir cliquer sur Segment. Et ajouter le nombre de segments. Pareil, en cliquant dans le viewport. Je peux aussi passer de l'un à l'autre. En faisant CTRL SHIFT clic droit. Et là, vous voyez que j'ai les deux options de mon outil qui arrivent. Donc Segment. Je peux rajouter des segments. Ou changer l'offset. Donc CTRL SHIFT clic droit. Qui me permet de passer de l'un à l'autre. Donc là, j'ai rajouté un Bevel à mon objet. Ensuite, on a le Multicut. Alors Multicut, c'est pas mal. C'est un outil couteau en fait. Qui rassemble plusieurs outils de Maya. Donc qui étaient avant, dans les versions antérieures, séparés. Donc là, je vais pouvoir par exemple couper mon objet en deux. En cliquant deux fois dans le viewport. Donc là, vous voyez que je crée une ligne dans mon viewport. Et je peux appuyer sur Entrée. Et là, ça coupe mon objet. Comme ceci. Donc là, je peux faire des coupures très rapidement. Mais je peux aussi, directement, créer des coupures sur mon mesh. Donc là, je viens, je clique ici. J'appuie sur Entrée. Et là, vous voyez que je viens de créer un polygone dans mon mesh. Que je peux extruder, etc. Donc cet outil Multicut qui me permet de faire beaucoup de choses. Qui me permet de venir couper directement sur une face. Sur des edges. Et de créer donc de la nouvelle géométrie. Comme ceci. Ensuite, on a le Bridge Tool. Donc le Bridge Tool, pour ceci, je vais supprimer ce cube. Et je vais en créer un autre. Donc Polycube. Voilà, je vais lui ajouter quelques divisions. Peut-être pas trop quand même. Voilà, comme ceci. Je le duplique. Et je vais combiner ces deux objets. Et donc là, je peux venir sélectionner deux faces. Faire un Bridge. Et là, vous voyez que ces deux faces viennent de se relier. Et encore une fois, avec Ctrl-Shift-Clic-Droit, je peux venir ajouter le nombre de subdivisions. Donc là, j'ajoute, par exemple, 5 divisions. Je peux changer l'Offset. Faire un Twist. Donc là, ça ne marche pas. Puisque j'ai juste une face rectiligne. Je peux faire d'autres choses. Donc Taper. Donc ça, ça ne va pas marcher non plus. Puisque les deux faces sont connectées à d'autres géométries. Mais vous voyez le principe. Je peux directement venir faire un Bridge. Et ajuster les paramètres, comme pour le Bevel. Ensuite, on a Target Weld. Alors ça, c'est pas mal aussi. Ça nous permet de supprimer de la géométrie. Donc là, par exemple, je sélectionne une Edge. Je clique. Je maintiens le clic. Et je déplace mon Edge sur une autre. Et ça me permet de faire un Merge de mes différentes Edge. Donc là, je peux venir en mode Vertex, par exemple, et faire la même chose avec des Vertex. Donc ça, ça peut être très pratique, très rapide. Voilà, quand vous voulez faire un Merge de plusieurs Vertex ensemble. Vous cliquez, vous glissez. Et là, ça fait le travail pour vous. Ensuite, on a Connect. Alors ça, c'est un truc assez sympa. Donc je vais venir sélectionner, par exemple, plusieurs faces ici. Et je vais faire un Connect. Donc là, le Connect est activé. Et je vais pouvoir connecter toutes ces faces par un segment. Donc là, je vais pouvoir faire un slide. Donc rapprocher mes segments d'une arête ou de l'autre. Je vais pouvoir aussi ajuster le nombre de segments. Et je vais pouvoir rapprocher les segments ou les éloigner les uns des autres. Donc là, je les rapproche. J'appuie sur Entrée. Et là, vous voyez que j'ai plusieurs segments qui se sont créés le long de mes faces. Donc ça, c'est quand même assez pratique aussi. Et ça me permet de faire des trucs comme ça, par exemple. Ou de venir ici. Faire la même chose. Connect. Cette fois, avec seulement deux segments. Je vais les écarter un peu plus. J'appuie sur Entrée. Donc là, petit bug de Maya. Donc Maya vient de planter. Donc c'est ça qui arrive avec les nouvelles versions souvent. Donc je vais reprendre mon exemple. Donc je rajoute quelques divisions. Je viens sélectionner quelques faces. Comme ceci. Et dans Connect, je viens connecter donc deux segments. J'appuie sur Entrée. Cette fois, ça marche. Et je peux venir sélectionner mes différents segments. Faire par exemple un extrude. Et comme ceci, créer quelque chose d'assez complexe très rapidement. Ensuite, le Quad Draw que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc je vais le passer. Et pour finir, l'extrusion. Donc ça, tout le monde connaît. On appuie sur Extrude. Et là, on peut augmenter l'extrusion sur l'axe des Z. On peut ajuster le nombre de subdivisions. L'Offset. Et on peut aussi ajuster le Keep Faces Together. Ou non. Et voilà ce qu'on peut faire avec l'extrude. Donc voilà à peu près toutes les options de ce Modeling Toolkit. En tout cas, les plus importantes. Dernier petit truc. On peut aussi venir dans le Custom Shelf ici. Et venir, par exemple, glisser des options. Donc là, je fais un clic du milieu sur un objet dans mon shelf. Et je peux le glisser ici dans le Custom Shelf. Donc ça me permet de l'avoir dans le Modeling Toolkit. Je peux faire ça avec plusieurs objets. Et là, ça me permet de les avoir dans ce petit Custom Shelf. En bas, directement dans mon Modeling Toolkit. Plutôt qu'en haut, ici. Donc c'est la même chose. Mais ça permet peut-être de les avoir plus proches. Si jamais vous travaillez beaucoup avec ce Modeling Toolkit. Donc voilà pour les nouveautés de Maya. Concernant les outils de modélisation du Modeling Toolkit. Alors maintenant, je vais vous parler des autres options de modélisation. Qui sont nouvelles dans Maya 2014. Mais qui ne sont pas dans le Modeling Toolkit. Donc une option assez intéressante, ça va être dans l'Insert Edge Loop Tool. C'est le Insert with Edge Flow. Donc si on vient avant, sans cette option qui n'est pas disponible dans Maya 2013. Donc si on vient ajouter un Edge Loop ici. Vous voyez qu'il fait tout simplement rajouter des edges sur ma face. Sans rien faire de plus. Si maintenant, je clique sur cette case Insert with Edge Flow. Et que je clique. Vous voyez qu'automatiquement, ça va essayer de garder cette courbature que j'ai sur mon mesh. Donc il va essayer de s'adapter à ceci. Et ça me permet par exemple de rajouter des divisions à mon mesh. Voilà. En gardant cette courbe. Donc ça, on peut l'avoir après coup aussi. Donc si jamais j'insère des Edge Loop Tool. Des Edge Loop, pardon. Sans cette case de cocher. Je peux venir ici après dans Edit Mesh. Edit Edge Flow. Et là, je peux ajuster le Flow. Donc si je mets 0, ça va tout simplement la remettre au milieu des deux edges. Si je mets avec 1, ça va venir garder cette courbe sur le côté. Donc ça, ça peut être aussi pas mal pratique pour ajouter des Edge Loop tout en gardant le flux de notre mesh. Ensuite, on a aussi l'option Reduce qui a été améliorée. Donc là, si je viens ici dans Mesh et que je fais Smooth pour ajouter de la géométrie. Je peux venir dans mon mesh, Reduce ici. Et ajuster le pourcentage de réduction. Donc là, je vais garder la moitié, donc 50%. Je veux garder des quads, donc des polygones à 4 côtés. Donc je vais mettre Preserve Quads à 1. Et là, quand je fais Apply, vous voyez que ça a automatiquement supprimé des Edge Loop tout en gardant la topologie de mon mesh. Donc là, je reviens à ce que j'étais avant. Je fais Apply et vous voyez qu'on a quasiment la même chose. Pourtant, au début, on était à 13 120 arêtes. Et maintenant, on n'est plus qu'à 6400 avec sensiblement le même mesh. Donc c'est quand même assez pratique. Je peux pousser ça jusqu'à peut-être 80%. Et vous voyez qu'on arrive à maintenir quelque chose de tout à fait correct en passant à un nombre de polygones qui est presque 6 fois moins important que ce qu'on avait au départ. Donc ça, c'est quand même une fonction assez sympa. Quand vous voulez préserver votre topologie tout en réduisant le nombre de polygones et ceci de manière très rapide. Donc plutôt qu'en ayant à venir ici, donc ce que je faisais des fois avant, venir sélectionner des Edge Loop indépendamment comme ceci et les supprimer moi-même de mon polygone. Ici, on peut le faire directement avec cette fonction Reduce. Ensuite, on a le Crease Set Editor. Donc là, si je viens cliquer sur mon Crease Set Editor, j'ai cette fenêtre qui apparaît et qui va me permettre de faire des creases et de les sauvegarder ici pour que ce soit assez clair. Donc là, si je passe en mode subdivision, donc en appuyant sur la touche 3, vous voyez que mon cube est subdivisé et devient donc beaucoup plus lisse. Si je veux par contre maintenir une Edge, donc là, je peux venir ici rajouter un Edge Loop. Donc le rajouter ici, ce qui va maintenir cette face. Mais je peux aussi faire ça avec un Crease. Donc là, je viens ici, sélectionner ces 4 Edge et je peux aller dans Edit Mesh, Crease Tool. Là, il me dit Select Component to Crease then drag middle mouse. Donc là, avec le bouton du milieu de ma souris, je clique et je glisse. Et là, vous voyez que ça me fait un Crease. Sauf que là, quand je passe par cet outil, vous voyez que mon Crease n'est pas ajouté dans cette fenêtre. Et donc, quand on a un mèche qui devient un peu plus compliqué, ça peut être difficile de se souvenir où sont nos Creases, la valeur qu'ils ont, etc. Donc là, je vais pouvoir venir faire la même chose en ajoutant un nouveau Crease. Alors là, j'ai oublié de sélectionner une Edge, je la sélectionne. Donc là, je fais la même chose. Plutôt que de passer par l'outil Crease Tool, je viens ajouter un nouveau Crease. Et là, vous voyez qu'il est dans mon Crease Set. Donc là, je peux mettre, par exemple, Cube. Et je peux changer la valeur dans mon Crease après coup. Donc là, je la change, je l'augmente et je la diminue. Et donc, ça nous permet de garder en mémoire tous ces Crease Set, de les sélectionner. Donc là, si je viens ici et que je veux sélectionner mon Crease que j'ai fait ici, j'appuie sur Select. Donc, je vais en mode Edge avant, j'appuie sur Select. Je sélectionne mon Cube avant, j'appuie sur Select. Et là, mes Edge sont sélectionnés. Je peux le supprimer et là, ça revient à la normale. Donc voilà, un outil très, très intéressant pour ceux qui utilisent les Crease quand ils modélisent avec le Subdivision Surface. Et qui nous permet de garder en mémoire tous les Crease qu'on fait sur nos objets. Donc voilà pour les outils de modélisation. Il y en a encore quelques-unes dont je n'ai pas parlé, comme le Dell Edge Heat Vertex. Mais qui sont, selon moi, moins importantes. Et que je ne trouve pas utile de développer dans cet aperçu. Alors voilà, donc pour les options de modélisation. Maintenant, je vais m'intéresser au Grease Pencil. Donc qui est cette icône ici, dans l'interface de Maya. Donc le Grease Pencil, ça va nous permettre de dessiner directement dans la vue 3D. Donc ça permet de laisser des notes à d'autres personnes qui travaillent sur le pipeline. Ou même d'aider pour l'animation. Donc là, je vais sélectionner ma première frame. Je vais créer un genre de calque sur cette frame. Et là, je vais pouvoir dessiner, donc, directement dans le viewport. Donc là, avec la touche B que je maintiens enfoncée et le clic gauche de ma souris, je peux augmenter ou réduire la taille de mon pinceau. Et commencer à dessiner dans mon viewport. Donc là, vous voyez que je peux venir dire ici, voilà. Je peux venir mettre des indications et demander à quelqu'un de créer un cube, par exemple. Et donc là, vous voyez que ces indications restent fixées dans mon viewport. Je peux aussi avoir d'autres options, donc comme un espèce de surligneur, un pinceau très fin ou un pinceau un peu plus gras. Là, j'ai la gomme qui me permet d'effacer tout ce que je viens d'écrire. Et on a donc d'autres options comme le ghost before, ghost after. Donc là, je vais venir en vue de côté. Je vais venir dessiner quelque chose. Alors, je vais ajouter une frame. Je viens dessiner quelque chose. Je bouge à la frame 5. J'ajoute un nouveau calque. Je dessine autre chose. Je viens à la frame 10. J'ajoute encore un autre calque. Je viens dessiner une autre forme, etc. Donc là, j'ajoute un nouveau calque à la frame 15. Et je vais faire ça une dernière fois à la frame 20. Et là, si je fais jouer mon animation, vous pouvez voir que je vois mon cercle se déplacer. Et donc là, on a le ghosting before et after. Donc là, si je désélectionne les deux, je vois juste ce que j'ai dessiné au temps sur lequel je suis placé. Si je mets ghosting after ici, je vois ce qui va se passer après. Donc avec une opacité un peu réduite comme ceci. Et si je mets ghosting before, c'est la même chose mais pour la frame d'avant. Donc là, je peux faire un clic droit et sélectionner le nombre de frames que je veux voir avant ou après. Donc là, si je mets le maximum, par exemple, donc 4, à la frame 1, je vais déjà voir en opacité réduite ce que j'ai à la frame 20. Donc là, ça me permet de me déplacer, voilà, et de voir mon animation. Donc ça peut être pratique pour l'animation. Je sais qu'apparemment beaucoup d'animateurs utilisent ces grease pencils et que ça les aide beaucoup dans leur processus d'animation pour se souvenir de certaines positions qu'ils avaient sur leur personnage ou pour prévoir des animations qu'ils vont faire par la suite. Donc voilà pour ce grease pencil. Alors maintenant, je vais vous parler des options qu'on a en plus dans la vue 3D. Donc premièrement, on a quelque chose d'assez intéressant qui est quand on appuie sur la touche barre d'espace et qu'on fait un clic sur le Maya ici. Avant, on avait juste les vues top, front, right et perspective. Et maintenant, on a plusieurs vues qui sont rajoutées. Donc là, par exemple, si je viens créer une sphère comme ceci, je peux l'avoir en vue de perspective, je peux l'avoir en vue de face, mais je peux aussi maintenant venir en vue à droite. Donc ça, c'était déjà possible avant. En vue de haut, c'était possible avant. Mais maintenant, je peux venir en vue de dessous, donc en dessous de ma sphère, à gauche ou de derrière. Et je peux aussi créer une nouvelle caméra directement à partir de ce menu. Donc là, je fais New Camera et ça me permet de créer une nouvelle caméra. Donc là, vous voyez, j'ai une nouvelle caméra qui vient de se créer. Donc voilà pour les nouveautés à partir de l'avoir d'espace sur les vues. Maintenant, on a les nouveautés ici du viewport 2.0. Donc là, je vais créer un cube qui est ici. Je vais aller dans le viewport 2.0 et ça va me permettre d'accéder à ces nouvelles fonctionnalités de Maya 2014. Alors pour commencer, on a le Motion Blur. Alors le Motion Blur, ça va nous permettre de visualiser, comme le son nom l'indique, le Motion Blur directement dans la vue 3D. Donc là, je vais prendre mon cube, je mets une frame, donc cette qui, en appuyant sur la touche S, à la frame 1. Ensuite, je vais frame 48. Je rappuie sur S. Et là, j'ai mon cube qui se déplace. Donc je vais peut-être rapprocher celle-là un petit peu pour que l'effet soit plus visible. Voilà. Et là, quand je fais jouer mon animation, si j'appuie sur cette touche Motion Blur, vous voyez qu'on peut voir le Motion Blur directement dans la vue 3D. Donc là, je vais à une frame et là, j'ai le Motion Blur qui est visible devant moi. Si je le désactive, vous voyez que j'ai juste mon cube par défaut qui se déplace. Si je l'active, je peux voir le Motion Blur de mon cube. Donc ça permet d'avoir une petite idée de ce à quoi va ressembler notre animation avec du Motion Blur. Ensuite, on a cette icône qui est le Subsample qui va faire la même chose que quand on venait ici dans le Viewport 2.0. Si vous allez dans Anti-Aliasing, vous pouvez mettre Multi-Sampling Anti-Aliasing qui est cette case ici. Donc là, vous voyez, quand je l'active, ça active cette case ici. Donc si je vais à 1, vous voyez que c'est un petit peu moche. Là, on voit un peu les... je vais le désactiver en fait, ça va être encore plus visible. Donc là, on voit un peu le crénelage sur le côté de mon cube. Si je le mets à 8, ça devient tout de suite beaucoup beaucoup plus lisse. Donc une option aussi assez sympa. Ensuite, on a le Ambient Occlusion. Donc là, je vais créer un plan. Je vais créer une sphère. Donc je vais créer ma sphère sur le plan plutôt. Donc là, Polysphere. Hop. Voilà. Et là, si je viens activer l'Ambient Occlusion, vous pouvez voir ici l'Ambient Occlusion. Donc c'est assez subtil. Vous allez le voir quand je le désactive et que je l'active. Donc là, on peut simuler l'Ambient Occlusion qu'on va avoir dans l'autre scène. Donc là, vous voyez cette petite ombre qui apparaît en dessous et qui simule l'Ambient Occlusion. Pour finir, on a le Depth of Field. Donc là, pour ceci, je vais créer plusieurs sphères. Comme ceci. Et je vais arriver avec ma vue de caméra. Je vais cliquer sur Depth of Field. Je vais sélectionner ma caméra. Je vais dans l'attribute Editor. Et là, je vais pouvoir changer ma Depth of Field. Donc là, si je désactive le Depth of Field, vous voyez que ça vient désactiver cette option ici. Donc c'est la même chose. Et là, je vais pouvoir changer mon F-Stop par exemple. Donc pour avoir une mise au point plus ou moins forte. Donc là, si je l'augmente, ça va me permettre d'avoir différentes choses en focus. Donc là, je vais le mettre à quelque chose comme 10. Et là, vous voyez qu'en glissant le slider, je peux changer ce que j'ai de visible. Donc là, vous voyez que c'est cette sphère qui est plus ou moins en focus. Et plus je m'éloigne, plus je change la distance de mon focus. Donc là, je peux le mettre à 5. Donc l'effet va être plus fort. Ou je peux le mettre à 50 par exemple. Et là, je vais presque avoir toute ma scène qui va être en focus. Donc là, je change entre l'avant-plan et l'arrière-plan. Donc là, ici, vous voyez que c'est mon avant-plan qui est hors focus. Et là, c'est l'arrière-plan qui est en focus. Donc voilà l'Adaptive Field pour avoir un preview de l'Adaptive Field directement dans le Viewport. Donc voilà pour ces options du Viewport 2.0. Donc n'oubliez pas, ça ne marche pas quand je suis en Quality Rendering par défaut ici. Il faut que j'aille avec le Viewport 2.0 pour pouvoir activer toutes ces options du Viewport 2.0. Donc voilà les nouveautés du Viewport 2.0. Alors maintenant, je vais vous présenter la nouveauté du Joint Tool. Donc pour les gens qui font de l'animation. Donc c'est peut-être une des nouveautés que je trouve les plus sympas dans Maya 2014. Et qui va aider grandement grandement pour le rigging de nos personnages. Donc là, j'ai mon insecte que j'avais tout à l'heure. Et je vais créer des joints. Donc je vais dans Skeleton Joint Tool. Pour créer des nouveaux joints. Donc ce qu'on avait avant dans Maya 2013. Donc là, je vais venir en vue de face. De face ici, voilà. Donc avant, je cliquais sur mon Joint Tool. Je cliquais sur un point. Donc là, je vais activer le X-Ray. Voilà, je commençais à créer mes joints. Je reviens en vue de perspective. Et là, vous voyez que je dois maintenant placer mes joints indépendamment les uns des autres. Pour pouvoir les faire correspondre à la jambe de mon Alien. Donc là, il faut que je vienne en vue de perspective, en vue de face, etc. Pour que les joints de mon squelette se placent précisément à l'intérieur de mon Alien. Alors maintenant, la nouveauté de Maya 2014. Et qui va grandement nous simplifier la vie. Ça va être cette petite icône. Donc je clique dessus. Je reviens dans mon Joint Tool. Et là, vous allez voir la magie opérée. Puisque une fois que je clique sur cette option et que je crée mon squelette. Vous voyez qu'il s'est automatiquement placé là où je veux. Donc au milieu du volume de mon mesh. Donc c'est ça que ça va faire en fait. Ça va projeter mon squelette, donc mes joints, directement au milieu de mon volume. Donc là, je peux venir faire ça pour mes bras par exemple. Donc en vue de haut. Je peux venir faire mon Joint Tool. Je crée plusieurs joints. Je reviens en vue de perspective. Et là, vous voyez qu'ils sont automatiquement intégrés dans mon mesh. Donc ça va être très pratique. Puisque avant, on devait placer les joints indépendamment les uns des autres. Donc on devait vraiment prendre nos joints. Les déplacer dans le mesh. Faire ça pour chacun des joints qu'on a dans notre mesh. Donc là, j'aurais dû sélectionner chaque doigt. Le placer chacun dans le mesh de mon squelette. Et là, avec cette option, ça le fait automatiquement. Donc c'est très très pratique. Et ça sauve énormément de temps pour ceux qui font du rigging et de l'animation. Donc cette petite case toute simple à cocher. Qui nous permet de snapper directement les joints dans notre mesh. On a aussi, comme nouveauté dans le Joint Tool, la possibilité de faire une symétrie directement quand on crée les joints. Donc là, je viens en vue de face. Et je vais activer la symétrie sur l'axe des X. Je vais en mode X-Ray. Et là, vous voyez, quand je crée mon joint, il se crée automatiquement de l'autre côté. Donc ça nous permet de gagner encore du temps. Et vous allez voir très rapidement que si on combine les deux options. Donc là, je reviens en Front View. Je prends mon Joint Tool. J'active le Projected Centering. Donc qui est la même chose que cette icône ici. Et vous allez voir que maintenant, avec la symétrie et le Projected Centered, on va pouvoir très rapidement créer des rigs pour nos personnages. Donc là, je viens. Et vous voyez que de chaque côté, j'ai le squelette de ma jambe qui s'est créé. Et qui s'est snapé automatiquement au centre du volume de mon personnage. Donc là, ça va permettre d'aller très rapidement, très très rapidement, pour la création de nos rigs. Alors maintenant, je vais vous montrer une nouveauté des Paint Effects qui est assez sympa. et qui nous permet de gérer les collisions avec un mesh et les Paint Effects. Donc là, je vais venir créer un cylindre. Et je vais venir créer une plante, donc une fleur par exemple, par ici. Donc là, pour l'instant, si je viens prendre mon cylindre et que je le déplace contre mes Paint Effects, vous voyez que rien ne se passe. Maintenant, ce que je peux faire, c'est venir dans Paint Effects, cliquer sur Make Collide. Donc là, il faut que je sélectionne le Paint Effect avec lequel je vais faire une collision. Donc là, je sélectionne mon Paint Effect et mon mesh. Je viens faire Make Collide. Et maintenant, quand je sélectionne mon objet, vous voyez que les collisions sont gérées avec mes fleurs. Donc vous voyez que je peux venir écraser mes fleurs avec mon mesh. Et que le Paint Effect va réagir directement dans le viewport avec mon mesh. Donc là, on ne voit pas tant que ça la précision puisque mes fleurs sont assez petites. Mais si je viens créer des grosses fleurs ici et que je refais la même chose, vous voyez que ici, mon mesh vient déplacer juste quelques fleurs. Donc là, plutôt que d'écraser mes fleurs, il vient juste les toucher un petit peu et les déplacer. Donc ce qui permet, voilà, de faire des collisions entre nos objets et nos Paint Effects de manière très rapide et très facile. Et pour finir, je vais vous parler du Scène Assembly qui est une nouveauté de Maya 2014 qui était déjà disponible dans les autres versions via des extensions, mais qui est maintenant intégrée dans Maya 2014 et qui est très pratique puisqu'elle va nous permettre de gérer des scènes avec beaucoup, beaucoup de polygones et d'objets. Donc là, je vais aller dans Create, je vais aller dans Scène Assembly et je vais cliquer sur Create Assembly Definition. Donc là, on voit qu'on a une espèce de croix qui s'est créée. Je vais aller dans l'attribute Editor et là, vous voyez qu'en fait, il vient de créer un locator au centre de ma scène. Et alors là, je vais pouvoir générer une représentation en cache GPU et une scène qui vont venir remplacer ce locator et que je vais pouvoir alterner entre la représentation cache et la représentation de ma scène. Donc là, je vais venir ouvrir mon insecte, donc si je le retrouve. Donc là, je viens ouvrir mon insecte qui est ici. Et vous voyez, pour l'instant, il a donc 101 000 vertex, ce qui est beaucoup. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Pipeline Cache, GPU Cache et je vais faire Export Sélection. Et là, je vais sur mon bureau le sauvegarder, donc GPU Cache. Je fais Enregistrer et là, voilà, il a créé mon insecte. Il l'a sauvegardé en GPU Cache. Je vais faire la même chose avec la Bounding Box. Donc là, je vais aller dans Modify, Convert, Geometry to Bounding Box. Donc là, mon objet est représenté uniquement par une Bounding Box. Donc je sélectionne cette Bounding Box, je vais dans GPU Cache, je fais Export Sélection. Et là, je l'exporte, GPU Cache Bounding Box. Je veux la remplacer, OK. Donc là, je supprime tout. Je reviens en avant. Et je vais pouvoir créer une scène assembly, donc Create Assembly Definition. Donc là, on revient au point où j'étais. J'ai mon Locator et là, je vais pouvoir ajouter une représentation cache. Donc là, je vais sélectionner mon GPU Cache. Je vais sélectionner ma Bounding Box. Et je vais sélectionner dans Send Representation mon insecte avec les 101 000 vertex. Donc je sélectionne et là, j'ai mon mesh. Donc là, vous voyez qu'on a un Locator, le GPU Cache, le GPU Cache en Bounding Box et mon serveur insecte. Donc là, si je suis avec mon serveur insecte, je peux venir ici, venir en mode face, sélectionner des faces, modifier mon objet, etc. Faire des modifications. Et maintenant, si je veux aller plus vite dans mon viewport, puisque là, vous voyez que c'est peut-être un petit peu lent. Je vais pouvoir changer de visualisation. Donc là, je fais un clic droit. Je vais dans Send Assembly. Donc là, j'ai rien de sélectionné, donc je ne vois rien. Donc clic droit. Send Assembly. Donc là, il me dit que rien n'est sélectionné. Donc je vais venir dans mon Outliner ici, sélectionner l'Assembly Definition. Je refais un clic droit. Et là, dans Send Assembly, je peux changer. Donc je peux visionner mon Locator. Donc là, vous voyez qu'on va avoir juste mon Locator de visible. Je peux faire un clic droit aussi ici, venir dans Send Assembly et changer pour GPU Cache. Alors là, vous voyez qu'on a juste la représentation GPU. Donc on a plein de petits points qui nous permettent de voir notre surface. Mais on ne peut pas l'éditer comme je vous ai montré avant avec les faces, etc. Je vais venir en Viewport 2.0. Voilà, ça va aller un peu plus vite. Je peux venir voir la Banding Box. Pareil. Et je peux revenir donc à mon insecte que je peux modifier avec les faces, les vertex, etc. Donc là, vous voyez 100 à 1000 vertex. C'est ce que j'avais tout à l'heure. Donc là, ça va me permettre de venir en Send Assembly en GPU Cache. Et par exemple, de dupliquer cette Send Assembly plein de fois. Et là, vous voyez, puisque chaque Send Assembly est une représentation en GPU Cache, je peux encore naviguer dans mon Viewport de manière fluide, alors que j'ai plusieurs millions de polygones ici, puisque chaque objet fait 100 000 polygones. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 7. Donc là, j'ai 28 fois 100 000 polygones. Donc 2 800 polygones. Et vous voyez que ça marche toujours bien dans mon Viewport. C'est assez fluide. Et si je veux jamais faire une modification sur un de mes insectes, je viens ici, sur cette Assembly Definition. Je viens sélectionner ma Send, donc serveur-insectes.mb. Et là, je peux venir ici faire des modifications uniquement sur ce mesh. Donc là, je vais venir ici, je vais activer mon Move Tool, ou mon Scale. Je fais un Scale. Je reviens en mode Objet. Et là, vous voyez que j'ai pu modifier mon objet, alors que tous les autres sont en GPU Cache. Donc ce qui me permet d'avoir quelque chose d'assez fluide. Donc là, je le ré-sélectionne. Je remets... Donc je ré-sélectionne. Je remets en GPU Cache. Et voilà. Et donc si on veut, on peut venir aussi sélectionner tous nos objets. Aller dans Scene Assembly, Bounding Box. Et là, j'ai juste les Bounding Box. Donc là, ça va encore deux fois plus vite que ce que j'avais tout à l'heure. Et je pourrais même en créer beaucoup plus. Donc là, voilà. J'ai à peu près 3 fois 3 millions de polygones. Donc j'ai à peu près 9 millions de polygones dans ma scène qui sont représentés par les Bounding Box uniquement. Et qui me permettent donc d'avoir un viewport très fluide. Et je peux toujours, donc encore une fois, venir sélectionner indépendamment chaque objet. Et revenir à différentes visualisations. Donc ça nous permet, voilà, de gérer des scènes avec beaucoup beaucoup de polygones. Et d'être toujours fluide dans le viewport. De pouvoir naviguer. Et de pouvoir faire des modifications sur nos objets directement dans le viewport, dans la vue 3D. Donc voilà pour cette scène assembly. Et pour la fin de cet aperçu des nouveautés de Maya 2014. Donc j'espère que ça vous motive. Que ça vous donne plein d'espérance, de motivation, etc. Moi, en tout cas, quand j'ai vu le scène assembly et les joint tools que je vous ai montré tout à l'heure, c'est quand même assez sympa. Pour l'instant, je vais quand même rester avec la version 2013. Puisqu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas encore développées pour la version 2014. Des plugins qui ne marcheront pas encore tout à fait pour l'instant. Donc pour l'instant, moi, je reste avec la version 2013. Mais il y a quand même beaucoup de nouveautés assez intéressantes. Des avancées technologiques assez intéressantes qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite encore dans la modélisation, l'animation, le rendu, etc. Donc j'espère que cet aperçu vous a plu. Et à la prochaine ! Bye bye !